Bienvenue sur Verset Bibliques Puissants, votre havre de paix et de spiritualité sur YouTube. Ici, nous nous unissons en prière, en méditation et en réflexion spirituelle pour enrichir notre quotidien et approfondir notre connexion avec le divin. Rejoignez-nous pour un voyage du cœur et de l'esprit. Que vous cherchiez le réconfort, la guidance ou un moment de tranquillité, vous trouverez un espace dédié à la croissance spirituelle et à la paix intérieure. Sur Verset Bibliques Puissants, nous partageons des prières quotidiennes, des méditations guidées, des enseignements spirituels et bien plus encore. Que vous soyez ici pour une prière rapide ou pour une session de méditation prolongée, nous sommes heureux de vous accompagner sur ce chemin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour faire partie de notre communauté de foi et d'espérance. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et tous les jours. Bienvenue sur Verset Bibliques Puissants. Alors commençons la prière. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en cette nuit, je me repose sous ta garde bienveillante. Dans ta miséricorde infinie, entoure-moi de ta lumière protectrice et éloigne de moi tout mal et esprit perturbateur. Père Céleste, toi qui veilles sur tes enfants, garde ma chambre et ma maison en sécurité. Que tes anges gardiens campent autour de moi et que ta présence me donne la tranquillité d'esprit nécessaire pour un repos profond et réparateur. Seigneur, dans ta sagesse et ta bonté, éloigne de moi les cauchemars, les inquiétudes et tout ce qui peut troubler mon sommeil. Remplis mon cœur de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que mes pensées soient centrées sur ta promesse de protection et de réconfort. Je me soumets à toi, confiant que tu es le gardien de mon âme, mon refuge et ma forteresse. Dans ta grâce, accorde-moi la délivrance de tout souci, peur ou angoisse qui cherche à perturber ma nuit. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie et le repos que tu offres. Que je me réveille rafraîchi, renouvelé, prêt à affronter un nouveau jour avec force et courage, sachant que tu seras avec moi à chaque étape. Je place ma confiance et ma foi en toi seul, Seigneur, pour me protéger des mauvais esprits et m'accorder un sommeil paisible. Dans le nom sacré de Jésus, je prie. Amen. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien. L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. A cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Oh Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront. Tandis que les menteurs auront la bouche close. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit, et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, et il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un Père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un banc souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours, et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 116 Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire. Tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel, et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance, et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumières ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et, dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables ! Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant ? Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent, et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent ? Eh bien, je leur voue une haine extrême, et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Psaume 32 Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportuns. Si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteigne pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les champs de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque-à-quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque-à-quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien. L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 116 Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et, dans ton registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant. Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent ? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Psaume 32 Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi, que tout homme pieux te prie aux temps opportuns, si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteigne pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les champs de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera à défaut pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. A cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 63 Ô Dieu, Tu es mon Dieu, c'est Toi que je recherche. Mon âme a soif de Toi, mon corps même ne cesse de languir après Toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à Toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers Toi. Je médite sur Toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à Toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 116 Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et, dans ton registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant. Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent ? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Psaume 32 Heureux l'homme Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit Je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi, que tout homme pieux te prie aux temps opportuns. Si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteigne pas. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit Je t'instruirai Je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter Je serai ton conseiller Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de cœur. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur oh éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul oh éternel je demeure en sécurité psaume 3 oh éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant oh éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège oh toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut oh éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es oui tu es pour moi un rocher que tu es pour moi que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large et pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourment mes années en gémissement les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins oh Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu oh Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent eh bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi oh Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les champs de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu rouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protection l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez rempli d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attaché l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon cœur mon cœur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture aux chacals mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'orient est loin de l'occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assied et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins oh Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu oh Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi oh Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les champs de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu rouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur oh éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul oh éternel je demeure en sécurité psaume 3 oh éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant oh éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mise au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes gras succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'elle occuper ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre Dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe de son peuple j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins ô Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu ô Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessin criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi ô Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les chants de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droits de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu rouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice ô réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entends ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer soit pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voilà disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes desseins oh Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu oh Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi oh Dieu pénètre mon coeur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché j'ai pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les champs de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu rouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attaché l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'orient est loin de l'occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un banc souffle sur elle la voilà disparu le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assied et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes desseins ô Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu ô Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel eux, tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi ô Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les chants de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu rouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice ô réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer soit pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voilà disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre Dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins ô Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu ô Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessin criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi ô Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les champs de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entends ma prière et vous les hommes jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourment mes années en gémissement les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attaché l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussière l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un banc souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre Dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louez l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes desseins oh Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu oh Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi oh Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les chants de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais Psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entends ma prière et vous les hommes jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur oh éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul oh éternel je demeure en sécurité psaume 3 oh éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant oh éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège oh toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut oh éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourment mes années en gémissement les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 oh Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'orient est loin de l'occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins ô Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu ô Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessin criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi ô Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les champs de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice ô réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 3 ô éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant ô éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes grâces succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'orient est loin de l'occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur l'éparvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins oh Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu oh Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel eux tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi oh Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les chants de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur oh éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul oh éternel je demeure en sécurité psaume 3 oh éternel mes ennemis sont si nombreux oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu pourtant oh éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège ô toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix je crie vers l'éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera quand je me couche je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi éternel lève-toi au secours mon Dieu sauve-moi tu gifles tous mes ennemis tu casses les dents aux méchants de l'éternel vient le salut ô éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens psaume 31 c'est en toi c'est en toi éternel que je cherche un refuge que jamais cela ne tourne à ma confusion toi qui es juste délivre-moi tends l'oreille vers moi viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit à cause de mes ennemis je dois porter l'opprobre de mes voisins je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet perdu j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet autour de moi c'est la terreur ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil avec mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide soyez remplis d'amour pour l'éternel vous qui lui êtes attachés l'éternel garde ceux qui lui sont fidèles mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu c'est toi que je recherche mon âme a soif de toi mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride desséchée et sans eau c'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple considérant ta puissance et ta gloire car ton amour vaut bien mieux que la vie aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges oui je veux te bénir tout au long de ma vie je lèverai les mains pour m'adresser à toi mon coeur sera comblé comme en un bon festin le corps sera saisi de mes gras succulents et je crierai de joie en disant tes louanges lorsque je suis couché mes pensées vont vers toi je médite sur toi tout au long de la nuit oui tu m'accordes ton secours je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes je demeure attaché fidèlement à toi de ta main agissante tu me soutiens qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée que leur corps soit donné en pâture au chacal mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront tandis que les menteurs auront la bouche close psaume 103 que tout mon être bénisse l'éternel que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne tous tes péchés c'est lui qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor l'éternel oeuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël l'éternel est compatissant et miséricordieux il est plein de patience et débordant d'amour il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent autant l'Orient est loin de l'Occident autant il éloigne de nous nos mauvaises actions et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants l'éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent il sait de quelle patte nous sommes façonnés il tient compte du fait que nous sommes poussières l'homme sa vie ressemble à l'herbe lui il fleurit comme une fleur des champs qu'un vent souffle sur elle la voile a disparu le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus l'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique dans les cieux l'éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier bénissez l'éternel vous tous ses anges à la force puissante vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir bénissez l'éternel vous toutes ses armées célestes vous qui à son service exécutez sa volonté bénissez l'éternel toutes ses créatures partout où il gouverne que tout mon être bénisse l'éternel psaume 116 oui j'aime l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie il m'a prêté l'oreille je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse alors j'ai prié l'éternel de grâce ô éternel viens me sauver la vie l'éternel nous fait grâce et il est juste notre Dieu est compatissant l'éternel garde les gens simples quand j'étais démuni il m'a sauvé retrouve donc le calme mon âme car l'éternel t'a fait du bien oui tu m'as fait échapper à la mort tu as séché mes pleurs tu m'as préservé de la chute ainsi je marcherai encore sous le regard de l'éternel au pays des vivants oui j'ai gardé confiance même quand je disais je suis trop malheureux dans mon accablement j'en venais à me dire tout homme est un menteur que puis-je rendre à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'éternel et devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel elle est précieuse aux yeux de l'éternel la vie de ceux qui lui sont attachés de grâce ô éternel ne suis-je pas ton serviteur je suis ton serviteur le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'éternel oui devant tout son peuple j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'éternel sur les parvis du temple de l'éternel au milieu de Jérusalem louer l'éternel psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais toi tu sais quand je m'assied et quand je me lève de loin tu discernes tout ce que je pense tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternel tu sais déjà tout ce que je vais dire tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi merveilleux savoir hors de ma portée savoir trop sublime pour que je l'atteigne où pourrais-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir hors de ta présence si je monte au ciel tu es là et si je descends au séjour des morts t'y voilà si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers là aussi ta main me dirigera ton bras droit me tiendra et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi pour toi même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour lumière ou ténèbres pour toi sont pareils tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes desseins ô Dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'éveille je suis encore avec toi puisses-tu ô Dieu faire mourir le méchant que les hommes sanguinaires partent loin de moi ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels eux, tes adversaires l'utilisent pour tromper éternel comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent et bien je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même sonde-moi ô Dieu pénètre mon cœur examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours psaume 32 heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné heureux l'homme au compte de qui l'éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité tant que je taisais ma faute je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit ta main s'apesantissait ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été je t'ai avoué ma faute je n'ai plus caché mes torts j'ai dit je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis alors tu m'as déchargé du poids de ma faute ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportun si les grandes eaux déferlent leur flot ne l'atteigne pas tu es un abri pour moi tu me gardes du danger autour de moi retentissent les champs de la délivrance tu as dit je t'instruirai je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter je serai ton conseiller mes yeux veilleront sur toi ne soyez donc pas stupide comme un cheval un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort sans quoi ils ne viendront pas vers toi ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour juste réjouissez-vous mettez votre joie en l'éternel et poussez des cris de joie vous qui êtes droit de coeur